le sommeil est la moitié de la santé ce proverbe je l'ai personnellement approuvé lors de ma convalescence en effet bien que délaissé par ma santé physique mon sommeil répondait présent grâce à mon tout nouveau matelas aujourd'hui en collaboration avec emma la référence du sommeil je vais te présenter le meilleur matelas testé en france en 2023 son nom le hybride 2 j'ai vraiment senti une nette amélioration comparé à mon ancien matelas tu dors littéralement sur un nuage de quoi avoir le maximum d'énergie pour le reste de la journée et en ce moment profite jusqu'à moins 50% sur leur produit jusqu'au 6 février et comme si ce n'était pas assez tu as 10% de remise supplémentaire avec mon code promo qui s'affiche à l'écran de plus leurs matelas sont garantis 10 ans oui oui 10 ans la livraison et les retours sont gratuits et tu peux vous profiter de 100 udc où tu peux vraiment y aller les yeux fermés petit jeu de mots avec le sommeil alors fait comme moi améliore ton sommeil dès aujourd'hui avec emma tous les liens et info selon la description alors me revoilà assez vite bon au moins avec toutes ces vidéos vous aurez pu voir l'évolution capillaire bon salut les riders et les riders avant toute chose je tenais vraiment à vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé bon ça c'était pour la petite blague pour le dernier qui m'a souhaité bonne année et bonne santé on a vu le résultat alors écoutez si aujourd'hui je vous fais cette vidéo vous l'aurez sûrement vu au titre c'est pas pour vous annoncer de bonnes nouvelles je vais pas y aller par quatre chemins donc on va commencer tout de suite tout ce que vous avez vu toutes mes précédentes vidéos toutes mes opérations toutes mes convalescence toutes mes souffrances tous les frais de santé n'ont servi strictement à rien donc voilà malheureusement je ne peux pas dire plus clairement c'est un échec sur toute la ligne et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi et surtout qu'est-ce que je vais faire par la suite parce que vous l'aurez compris ce n'est pas terminé en réalité ce n'est que le début alors la dernière vidéo que j'ai sorti sur cette chaîne à propos de mon urétroplastie avec grève de muqueuse buccale laissait déjà envisager que c'était un échec et là je me dis oh putain c'est la fin encore une promesse non tenue j'avais d'ailleurs filmé un témoignage avec mon osmo action avant de sortir cette dernière vidéo mais je l'ai pas mis dedans ayant eu l'espoir que ce n'était qu'une petite rechute mais malheureusement pas du tout on est dimanche 8 octobre si je ne dis pas de conneries ce matin déjà en entourage je me suis tiens le débit urinaire est réduit et vous voyez peut-être j'ai la chair de poule parce que en fait je suis en train de prendre conscience que tout ce que j'ai subi ça va sûrement servir à rien quoi je vous jure que ça devient mentalement ça devient extrêmement dur c'est à cause d'un trou de feuille quoi c'est à cause d'un putain de trou de feuille quoi je vais m'en vouloir mais toute ma vie je me suis battu j'ai rien à lâcher j'ai essayé de rester positif j'ai essayé de vraiment me projeter me dire bon vas-y tu vas tu vas souffrir mais c'est pour la bonne cause au bout d'un moment j'aimerais bien pouvoir respirer un peu quoi chaque fois c'est la même chose je me fais opérer un mois après un mois et demi tu dis ça y est c'est fini et bam tu retombes dedans quoi c'est j'ai vu j'ai jamais su j'ai attendu longtemps de faire cette vidéo pourquoi pour comme d'habitude avoir le maximum d'éléments à vous présenter donc à la suite de cette récidive je me suis refait opérer mais cette fois-ci avec une urétrotomie interne c'est à dire la première opération que j'avais déjà eu qui elle aussi avait été un échec il faudra suivre dans cette vidéo je sais c'est un peu compliqué désolé pardon et évidemment du coup qui dit opération anesthésie générale dit sonde urinaire dans mon cas donc la quatrième en moins de six mois ainsi que la quatrième anesthésie générale donc ça commence à faire beaucoup surtout au niveau chiffres à chaque fois les dépassements d'honoraires autres j'en suis déjà à 2000 euros de prix de santé donc combien on est mercredi 22 novembre et c'est reparti pour la clinique sainte odile désormais il est temps de faire la cystoscopie afin de voir où se situe la sténose pour cela ils vont introduire un cystoscope dans mon pénis au bout de cet appareil il ya une caméra afin de regarder à l'intérieur et voici les images alors jusqu'ici tout va bien le canal de l'urètre est assez large donc pas de problème mais malheureusement un peu plus loin on va tomber sur la sténose donc c'est à dire ce tissu cicatriciel de l'urètre en gros votre urètre se ferme petit à petit le diagnostic est maintenant clair il faut m'opérer mais voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr bon maintenant j'ai l'habitude je prépare mon petit ciroir de bouche mon petit casque pour regarder les films Une urotrotomie plus tard Bonjour, ça va ? Écoutez, je me sens bien Petit room service C'est pas chez moi que j'aurai ça Au moins un désavantage de l'hôpital Et du coup, vous voyez Je pose ma sonde urinaire par terre Comme ceci Franchement, c'est... C'est pas si dur Il commence très fort Ils ont mis le niveau très très haut Le pain lui aussi, il a des problèmes de sténose Putain, il crame le dos Place à la pause pipi désormais C'est l'eau le vie Délicieux Qui dit sonde urinaire dit retrait de la sonde urinaire Évidemment, j'ai l'impression d'avoir refait 4 fois la même vidéo Mais... Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous Et donc là, voilà, je me couche Toujours persuadé que je ne le sens pas trop Mais bon, bref Une nuit à l'hôpital plus tard Et l'infirmière arrive dans la nuit Me retire la sonde urinaire Non, 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 non Oui, 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 oui Oui, 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 oui Vous allez inspirer, vous prenez l'air Et quand vous soufflez Je tire doucement la sonde D'accord ? Oui Allez-y Voilà, et soufflez Voilà, je n'entends derrière Encore une fois Voilà Et reprenez Et soufflez Voilà, très bien C'est bon, c'est bon, ça sort tout seul Et elle est presque là Et voilà Ça va ? Oui, ça va Merci du fond du cœur à tout le personnel de santé pour votre travail Bon, en tout cas, il n'y a pas à chier Je dors beaucoup mieux dans mon matelas, Emma Aïe A few moments later Bon, écoutez, je suis enfin sorti de l'hôpital Mentalement, super bien Parce que je ne m'attends à rien Donc, je ne peux pas être déçu Et malheureusement, une dizaine de jours après l'opération À nouveau, le débit urinaire qui se réduit Bref, voilà Ça, c'était le résumé Je ne peux pas faire plus rapidement de tout ce qui est opération, échec, opération, échec Et maintenant, ça va me laisser le plus de temps possible pour vous expliquer Qu'est-ce que c'est que le vrai problème Les problèmes, les problèmes, les problèmes À la suite de mon urétroplastie, j'ai commencé à reprendre le sport Je n'ai jamais fait de musculation de ma vie J'ai toujours été quelqu'un de très sportif Et j'ai commencé à reprendre très rapidement du muscle Donc, ça m'a remis en conscience Mais je suis cool, tu sors et tout Malheureusement, quand j'ai vu que mon débit urinaire se réduisait à nouveau J'ai complètement tout laissé tomber C'est vraiment, vous savez, cette sensation de vous lever en n'ayant aucun but Et ça, c'est vraiment horrible Parce que tu as cette sensation de subir ta vie Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Mais là, ça va me faire entrer dans un état de psychose Je pense que c'est lié au fait que Le fait d'avoir des opérations multiples Et de ne jamais en sortir Peut-être la peur de ne plus vivre comme avant La peur de la mazie La peur de la mort, je ne sais pas Ou plutôt la peur de ne pas maîtriser la situation Parce que la peur de la mort Vous ne pouvez pas avoir peur de la mort Quand, comme moi, vous roulez à 50 cm d'une falaise de 800 m Bah ouais, logique Comment elle se caractérise ? Par exemple, il y a 5 ans J'ai déplacé un renard à main nue Complètement con Mais il n'y a pas de quoi mourir normalement Sauf que moi, mon cerveau Il va se souvenir de ça Il va se dire Mais attends, tu as touché un renard à main nue il y a 5 ans Mais ça se trouve, il y avait l'équinococos dessus Voilà, je peux vous en donner un autre Par exemple, quand j'ai repeint l'intérieur du partner Bah je l'ai fait avec du vernis et j'avais un peu de vernis sur les mains Pas la mort, vous allez me dire Sauf que moi, j'ai enlevé avec du white spirit À la boulette Tu me fais une ou deux fois dans ta vie Pas la mort Mais moi, je me souviens de ça Et mon cerveau, il va dire Mais attends, imagine tu fais un risque de leucémie à cause de ça En gros, je suis à moitié devenue comme Eddy dans le film ça Et on va pouvoir retourner du coup au domaine de l'urologie Pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer par la suite Pour cela, je vais vous lire la lettre que mon urologue a envoyée au référent national Donc qui est basé à Lyon Pour tout ce qui est problèmes urologiques Donc reconstruction d'urètre, urétrotomie, etc Moi pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au nord de Alsace Donc au nord de Alsace à Lyon, ça va être un peu compliqué Mais si ça me permet de retrouver ma vie d'avant Bah ça vaudra clairement l'investissement, le temps de route, etc Donc ça, il n'y a pas de problème Je t'envoie monsieur Alexandre Myrga, né le 24 septembre 2000 Pour une récidive d'une sténose de l'urètre Il s'agit initialement d'une sténose de l'urètre antérieure Suite à un traumatisme périnéal Chute en VTT le 25 février 2023 C'est vrai que c'est bizarre comme ça Mais ça va faire bientôt un an Que je suis tombé dans ce foutu trou de feuille Et que ma vie a bousculé, pas en bien malheureusement J'ai fait le calcul sur l'année 2023 Sur les 12 mois de l'année J'ai été 6 mois en convalescence Dit comme ça, ça fait mal Une première urétrotomie a été réalisée en avril 2023 au NHC de Strasbourg Mais monsieur Myrga a très rapidement récidivé Quoi ? Comment ça mon ref ? Alors là du coup c'est faux Puisqu'en avril 2023 Ma première urétrotomie Était à la clinique Saint-Eudy de la Guenot Il s'agissait d'une sténose d'environ 15 mm au niveau de l'urètre intérieur A environ 2 cm en amont du bulbe Le 23 août 2023 Je suis intervenu afin de réaliser une urétroplastie d'agrandissement sans transaction avec BMG Malheureusement, monsieur Myrga a récidivé au niveau de l'anastomose distale de l'urétroplastie Maintenant l'asténose elle est entre la muqueuse buccale et mon urète naturel Là en gros ils ont soutouré Malgré une nouvelle urétrotomie le 22 novembre Monsieur Myrga présente de nouveau une dysurie avec fluctuante Je ne comprends pas Alors une dysurie qu'est-ce que c'est ? En gros c'est les troubles de la mixtion La mixtion c'est quand vous pissez Au moins vous avez tous les mots Et assez fluctuante Là ça va dépendre de plusieurs choses Je m'explique Par exemple si je suis dehors dans le froid Les mecs quand il fait froid les testicules se compriment Et re-rentrent un peu vers l'intérieur La raison c'est laquelle C'est que s'il fait trop froid Les spermatozoïdes ne peuvent pas être produits Donc ils doivent être tenus à une température Si je ne vous dis pas de connerie je crois que c'est 34 degrés Ah oui 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 Sauf que moi ma sténose de l'urètre Elle est à peu près au niveau des couilles A peu près Ce qui fait que du coup s'il fait froid J'arrive quasiment pas à pisser Alors pour ceux qui se posent la question Oui j'arrive à bander Cependant c'est pas la grande forme Voilà donc ça aussi c'est un aspect Que quand vous avez 23 ans Et que vous avez une vie sexuellement active A différence des joueurs de dofus Les problèmes Et le problème c'est que quand je pisse L'urine force pour passer Elle arrive à couler Mais après elle reste dedans Un peu comme un entonnoir Et quand tu t'assoies en fait ça exerce une pression Et ça va refaire couler quelques gouttes Pour cette année 2024 J'ai pris une décision Je parle comme Nicolas Sarkozy Quelle indignité J'ai pris une décision C'est tout simplement De vivre J'ai besoin de prendre ma caisse J'ai besoin de me barrer J'ai besoin de filmer J'ai besoin de rouler De rencontrer des gens De faire des choses De créer Vraiment fin 2023 Je sais que c'était très dur pour moi Ceux qui me suivaient sur Insta L'ont vu aussi J'allais pas bien Mais vraiment j'allais pas bien Genre j'étais en bagnole Je mettais de la musique Je pleurais quoi J'étais en mode Oh je vais pas bien Oh la vie elle est méchante Oh 2023 Oh jusqu'au bout Etc C'est pas ça qui vous fera avancer Ce qui vous fera avancer Ce sera le positif Parce que le positif Attire le positif Je vais reprendre les vidéos classiques Parce que je rappelle Que c'est comme une chaîne de VTT A la base Pas d'urologie Donc merci à vous Merci à mes abonnés Qui me suivent depuis toutes ces années A ma droite Il y a un vélo Que je vais vous présenter Que les plus vieux de ma chaîne connaissent Il y a plein de belles choses J'ai presque le sourire aux lèvres Parce que j'ai l'impression De revivre à nouveau Sur ce les riders et les riders C'était Mister Freeride La prochaine vidéo Ce sera une vidéo de vélo Je vous le promets Je sais pas encore laquelle ça sera Mais ça sera pas une vidéo Urologique Ridez bien Faites gaffe à vous Ciao Quelle indignité Sous-titrage Société Radio-Canada